C'est une pas pire plage ici. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un mélange avec le sable blanc et les roches volcaniques noires poreuses, avec un petit peu d'algues vertes et l'eau qui est d'un bleu cristallin avec une belle île juste en face, not bad, not bad. Nouveau site, guys! Non, je suis en train de me promener sur les rochers de la côte Yung Maury, qui veut dire « La tête de dragon ». Et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Des rochers sur le bord de l'eau, à flanc de colline, avec l'érosion du temps, du vent, de l'eau, avec les vagues qui déferlent tranquillement sur les plus petites roches. Wow! Wow! J'ai failli ne pas arrêter ici. J'ai vu ça en passant en autobus. Puis j'ai décidé de sortir. Je peux vous garantir que j'ai très bien fait parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Mais il faut que je me dépêche parce qu'il est déjà, je pense, 5 heures. Puis j'ai d'autres choses à voir. So, go! Assez cool comme place, pareil. Parce que la plage de Yung Maury, qui signifie « tête de dragon », c'est l'endroit où le mont Sambangsan termine sa course en s'étendant directement dans l'océan, tout en formant une genre de tête de dragon qui plonge littéralement dans l'eau. Pour ce qui est de ces formes spéciales, elles auraient été formées sur des millions d'années par le travail du temps, qui nous permet aujourd'hui de contempler ces structures si originales. Je peux vous dire que c'est l'endroit idéal pour faire une pause bien méritée et lire un peu sur le bord de l'eau, au gré des vannes, et entouré de ces paysages majestueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le ciel gris et le léger brouillard, on se croirait presque dans un épisode des Pirates des Caraïbes. Mais ici, c'est bien réel. Et on a toute la latitude désirée pour explorer chaque recoin et se sentir assez chanceux. Assez chanceux de pouvoir profiter amplement de cette ambiance mystique et de cet environnement un peu irré. Bon, bien, je vous garantis que c'est toute une journée qu'on vient de passer. On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté un instant. Et de finir ça comme ça, bien installé, on sort un petit livre, on lit un peu, on prépare notre prochaine journée, et notre retour vers Séoul qui va se faire dans les prochains jours. L'excitation est à son compte. Puis là, bien, c'est le temps de relaxer un peu. Mais en même temps, ce n'est pas terminé pour aujourd'hui parce que pour ceux qui me connaissent, vous le savez que j'en veux toujours plus. Et on va encore continuer à essayer de trouver un autre place où finir la journée. Alors, bien, suivez-moi. Salut, là! Je vous invite à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à la page, à la chaîne On Port Travel. Continuez à me suivre, mes amis. Écrivez-moi, ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre. Et je vous dis à tous, bon voyage! Salut, là! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada